Je m'appelle Ségolène Berthaud et je suis partie pendant deux mois en stage à Montréal pour faire un stage en ergothérapie. Ça faisait déjà plus de deux ans que je voulais partir là-bas en stage parce que l'ergothérapie c'est vraiment hyper avancé au Québec et au Canada puisqu'eux ils ont commencé à pratiquer à peu près en 1940 alors que nous en France c'était plutôt 1980. C'était début mars et en sortant de l'aéroport je me suis pris un gros gros froid parce qu'il faisait moins 20 donc j'avais quand même prévu le bonnet etc. Mais c'était assez saisissant et je m'en souviens bien de ce ressenti vraiment glaciel. J'étais au CHU Sainte-Justine donc en pédiatrie et on travaillait principalement sur la dysphagie donc c'est tous les troubles alimentaires chez les enfants. Et ce que j'ai adoré c'est qu'en fait on travaille en équipe, enfin on travaille en interdisciplinarité et c'est hyper stimulant, il y a une belle émulation, on émet plein d'hypothèses qu'on peut vérifier en direct et ça c'était vraiment chouette. Les Québécois ont un accent moi que j'aime beaucoup et un truc qui était marrant c'est qu'ils ont une expression, enfin quand ils mangent et ils adorent un truc, ils disent ah c'est écœurant mais c'est trop écœurant et en fait ça veut dire que c'est excellent. Incroyable ! Je suis vraiment contente d'avoir traversé l'Atlantique pour ce stage parce que j'ai découvert vraiment à la fois une pratique en ergothérapie intéressante et puis des gens vraiment bienveillants, voilà. Mon stage c'était aussi l'occasion de tester un peu sur le long terme si je me voyais là-bas parce que pour pratiquer en tant qu'ergothérapeute là-bas il faut reprendre deux années de formation supplémentaire et j'avais ce projet là pour janvier 2023 et finalement je me suis rendue compte que moi j'aimais trop vivre en extérieur, j'aimais le beau temps, la chaleur et du coup on va dire qu'à cause du temps je ne vais pas poursuivre ce projet là-bas.